... ... ... ... Je vais vous présenter d'abord. Vous vivez au Japon depuis 1986, c'est-à-dire depuis 35 ans. Après avoir travaillé pendant 3 ans comme correspondant du Nouvel Observateur au Japon, vous y êtes resté comme journaliste indépendant en travaillant pour l'hebdomadaire japonais AERA. Vous me corrigez si je prononce pas bien les mots... AERA, ça va. C'est déjà mon début. Étant spécialiste des nouvelles technologies, ça d'ailleurs vous m'avez pas dit quand on a parlé la première fois au téléphone, vous avez participé en tant que scénariste au documentaire de Jean-Jacques Bennex en 1994 sur les otakus. Depuis avril 2007, vous tenez une rubrique sur le Japon dans le magazine Asahi Shinbun. C'est une rubrique que j'ai tenue pendant 2 ans. Ah, donc ce n'est plus le cas. D'accord. Vous avez écrit deux livres. Le premier qui s'appelle Otaku justement, Les enfants du virtuel, qui date de 2001. Et le dernier en date, vous me corrigez si je me trompe, qui s'appelle La dernière goutte de saké que j'ai ici. Il y avait un premier... C'est le troisième ouvrage en fait. Ah, c'est le troisième. D'accord. Mais en tout cas, ça c'est... Mais c'est le dernier. On est bien d'accord ? Oui, c'est le dernier. Oui, oui, oui. C'est cet ouvrage-là que je vais mettre en jeu. On va organiser un jeu-concours à la fin de la vidéo. Et donc, le meilleur gagne et celui qui va emporter le jeu, il va recevoir chez lui ce livre que je tienne en main de Etienne Barral. La dernière goutte de saké, chronique contemporaine du Japon d'aujourd'hui et de maintenant. Je peux vous dire que... Là, je ne fais pas de la pub. C'est juste que j'ai commencé à lire, j'ai commencé à feuilleter, à regarder. Il y a des choses assez piquantes, marrantes, intéressantes à découvrir. Avant qu'on passe aux questions sérieuses, Etienne, comment vous avez fait pour atterrir au Japon il y a 35 ans ? Et qu'est-ce qui a fait que vous y êtes resté finalement ? Disons que lycéen, je rêvais d'être journaliste. J'avais absolument aucun lien avec le Japon, de par ma famille, de par quoi que ce soit. Mais j'étais curieux des langues étrangères, j'étais curieux des civilisations, j'étais à l'époque très cinéphile. Et quand j'allais à la cinémathèque ou dans des cinémas parisiens qui présentaient des films japonais, j'étais toujours fasciné par la graphie, par ce qu'on appelait... La calligraphie ? La calligraphie. Et surtout, par la forme bien sûr, mais c'était l'incompréhension totale, un peu comme Champollion face aux hiéroglyphes. Comment se fait-il que ces signes kabbalistiques puissent représenter des noms, puissent représenter un réalisateur ? Comment se fait-il que ces morceaux de spaghettis veuillent dire Kurosawa, Akira, etc. ? Il y avait pour moi un espèce de défi intellectuel et visuel à essayer de comprendre comment étaient faits les kanji, donc les idéogrammes. Mais j'imagine qu'au début, lorsque vous y êtes parti la première fois, vous étiez loin d'idée d'y passer 35 ans. Ah oui, non, ce n'était pas mon plan de carrière du tout. Vous savez, je suis parti, j'avais 22 ans, je sortais du zoo. J'avais quand même 3 ans de japonais à Langso, suffisamment pour décrocher une licence, avec en poche une vague promesse du Nouvel Observateur, enfin du rédacteur en chef à l'époque du Nouvel Observateur, qui, on était en 86, c'était un peu quand même la période où on parlait du Japon en tant que 2ème grande puissance économique mondiale, une époque de la bulle, etc. Et c'est vrai que le Nouvel Obs, à l'époque, n'avait personne qui se disait que ça serait quand même bien d'avoir quelqu'un sur place, vous savez ce que c'est quoi. Et donc, quand je suis arrivé, la bouche en cœur en disant, voilà, laissez-moi faire mes chances, ils m'ont pris au mot, ils m'ont dit, puisque tu pars au Japon de toute manière, vas-y, ramène-nous, écris-nous des papiers, puis si c'est bon, on te titularise. La question que je voulais vous poser, combien de temps il faut à un occidental, on va dire, moyen, classique, avec la culture complètement différente de la japonaise, avec la logique linguistique totalement différente de la japonaise, en tout cas du pattern asiatique, combien de temps il faut pour commencer à parler plus ou moins correctement en japonais ? Je serais incapable de vous répondre parce qu'apprendre une langue, c'est vraiment, c'est tellement un processus... Regardez, je vous donne un exemple. Moi, par exemple, je suis arrivé en France avec deux années de français. je ne comprenais rien en arrivant sur place et personne ne me comprenait. Et après, il m'a fallu à peu près un an pour commencer à me faire comprendre et ensuite cinq ans pour polir un peu et la prononciation et la grammaire et toutes ces choses-là. Et après, à peu près encore dix ans déjà pour vraiment parfaire, devenir parfait comme je suis aujourd'hui. Voilà. Donc, en japonais, ça donne quoi ? Moi, je vais vous dire, je suis arrivé au bout de trois ans à Langso et une licence. Pour être franc, j'arrive à Tokyo, j'étais quasiment pas capable de dire bonjour. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ce qu'on apprend à la fac, en tout cas à l'époque. Je parle d'il y a 35 ans, 40 ans. Donc, bon, ça a peut-être changé entre temps, je l'espère. Donc, je suis arrivé au Japon, j'étais nul de chez nul. Pourquoi ? Parce qu'on n'apprend pas la conversation à l'université, on apprend des formules grammaticales, la structure de la base. C'est un peu les fondations de la maison, si vous voulez. L'avantage pour moi, à l'époque, d'avoir fait Langso, c'est qu'au lieu de construire une maison de papier qui ne serait que la conversation, j'avais les fondations pour une maison en béton. La grosse différence entre une langue asiatique et une langue occidentale avec un alphabet, c'est que, si vous voulez dépasser la conversation de base quotidienne en japonais, on dit en général, quelles que soient les langues, qu'avec 600 mots de vocabulaire, vous arrivez à vous débrouiller au quotidien. Bon. Ça, c'est vrai, quelle que soit la langue, en quelque sorte. C'est les mots que vous employez tous les jours pour faire vos courses, quand vous avez mal aux dents. Le strict nécessaire, quoi. Le strict nécessaire. Bon. Tout ça, c'est très bien. Mais, alors, pour apprendre le reste, c'est pas dans la conversation de tous les jours avec des gens de votre entourage que vous allez pouvoir acquérir ce vocabulaire-là ou ces structures de phrases. C'est à travers souvent la lecture. Alors, ça peut être la lecture, pour commencer simple, de magazines pour enfants, de ceci, cela. est petit progressivement d'étoffer son vocabulaire, son lexique, avec la lecture du journal, avec... Bon. Pour le japonais, par exemple, les journaux quotidiens, la presse quotidienne japonaise, elle est tenue de rédiger ses articles à travers ce qu'on appelle les idéogrammes de base qui sont au nombre de 2 000. Donc, rien que ça, si vous voulez pouvoir le journal, il faut avoir une bonne connaissance d'au moins 2 000 idéogrammes qui ont chacune une ou deux lectures, pour simplifier les choses. Donc, sans rentrer dans les détails, déjà, rien que pour lire le journal, pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans votre vie quotidienne, il y a 2 000 caractères. Alors, je vous parle des détails, si vous vous intéressez à la médecine, si vous vous intéressez à la robotique, si vous vous intéressez à n'importe quel sujet en dehors de... Voilà. Là, potentiellement, votre champ de connaissances, on estime qu'il y a entre, disons, un lettré au Japon, il connaît environ 8 000, 8 à 10 000 kanji. Donc, c'est... Franchement, Franchement, Etienne, je vous écoute là, honnêtement, je n'ai rien contre ces gens-là, mais j'ai envie de dire, mais ils sont normaux. Franchement, avoir 2 000 idéogrammes pour pouvoir communiquer entre eux, et j'ai envie de dire, c'est grave docteur. Mais en fait, ils commencent tôt, et c'est progressif, c'est très bien fait. Les mômes, ils commencent à l'âge de 3-4 ans, à petit à petit, à apprendre les caractères de leur quotidien, et chaque année, ils en rajoutent une couche, et puis, au final, à 18 ans, à la fin des études secondaires, ils ont... J'ai envie de dire, j'ai envie de faire une blague pourrie, mais j'ai très envie de la faire. Vous imaginez que dans l'alphabet latin, il y a 26 lettres, et il y a la moitié de Français qui n'arrivent pas à les manipuler pour écrire sans faute, tandis qu'au Japon, il y a 2 000 signes. Ouais, je vous rassure, il y a plein de Japonais qui font des erreurs quand ils écrivent leurs caractères. Ah, ça va alors, ça va, ça va. Je suis rassuré. Et c'est d'autant plus vrai que maintenant, avec l'informatique, on n'est plus obligé de les tracer à la main, ce qui fait qu'il suffit de pouvoir les... Enfin, de les connaître quand même, je veux dire, ça ne s'invente pas, il faut connaître au moins la façon dont ils se lisent pour arriver à les retranscrire par l'informatique. Ça ne leur traverse pas l'esprit de simplifier la chose, de faire, je ne sais pas, une révolution grammaticale, alphabéticale, je dis n'importe quoi, mais... Ça s'est déjà... Ça a été envisagé il y a plus de 100 ans, et ça a été abandonné. Et je vais vous dire quelque chose, je suis bien content que ça a été abandonné. Et je ne suis pas le seul, je veux dire, n'importe qui connaît un peu le Japonais est bien content qu'il y ait des idéogrammes, parce qu'il y a énormément de homophones, de mots qui ont le même... la même phonie. Et donc, s'il n'y avait pas les caractères pour faire la différence, eh bien, on passerait son temps à ne pas se comprendre, quoi. C'est d'ailleurs une des sources de l'humour japonais passe dans ces mots homophones, un peu comme nous, on fait des jeux de mots, etc. Mais en japonais, c'est très facile aussi d'en faire. Dès qu'on ne voit pas le caractère, on est perdu dans des mots qui peuvent dire complètement autre chose que ce qu'ils étaient supposés dire dans la... je présume que finalement, l'art de jeu de mots en japonais doit être extrêmement plus subtil que dans toutes les langues de nos civilisations occidentales, des cultures occidentales. Je peux dire un secret ? Tout dépend de celui qui fait le jeu de mots, quoi. C'est une façon de dire qu'il y a des conneries de merde aussi en japonais. Oui. La langue n'est pas maniée par n'importe qui. Mais il y a de très bons humoristes. Et moi, je rêve. Raymond De Vos au Japon, il aurait été passionné. Ce qu'il a réussi à faire en français, lui ou d'autres, mais bon, pour moi, Raymond De Vos, c'est quand même un peu une référence. Au Japon, il se serait régalé, quoi. Le bus de camp qui part au quart au japonais, ça marche au quart de tour, quoi. Non, non. De ce point de vue-là, il y a... Bon, je ne vais pas vous demander de nous faire quelques exemples de blagues en japonais parce qu'on sera tous vite largués. D'ailleurs, je vous ai entendu parler japonais dans une de vos interviews. Que vous m'avez envoyé. J'ai envie de dire grand respect, cher monsieur. Franchement, ce n'est juste pas possible, quoi. De la part de quelqu'un qui ne parle pas un mot japonais, il n'y a aucun mérite à me féliciter là-dessus. Désolé. Non, mais c'est... T'as une chance où... Bon, je me débrouille, quoi. Oui, probablement, bien sûr que je ne peux pas juger vraiment votre niveau de japonais, mais ce que j'ai remarqué, parce que naturellement, puisque je ne parle pas un mot de japonais, je ne connais pas un seul idéogramme. C'est-à-dire que mes connaissances sont en dessous de zéro. Automatiquement, ma perception de votre façon de parler le japonais, elle était uniquement tonique. Bien sûr. Non, non, mais je veux... Et ce que j'ai remarqué, c'est ça qui est intéressant, c'est que tel que je vous entends parler là maintenant, parce que je vous ai entendu aussi parler anglais, vous avez un très bon anglais, ce qui est rare pour un français. Donc ça, c'est un autre complément. Mais quand vous vous êtes mis à parler le japonais, je me suis dit, c'est incroyable. Même votre gamme, l'amplitude de son que vous émettez, elle est complètement différente. C'est-à-dire qu'on est vraiment... dans un autre paradigme linguistique. Et vous le reproduisez assez bien. Je vais vous raconter une anecdote. Il m'arrive régulièrement de travailler avec des équipes de télévision ou autres qui viennent de France sans connaître rien du Japon et avec qui je travaille pour justement leur... maintenant produire avec eux des documentaires ou autres. Ils se foutent de ma gueule tout le temps. Parce que non seulement effectivement je parle japonais, mais au téléphone, en fait, j'ai intégré la gestuelle qui va avec le... Oui. Avec la langue. C'est ce que j'ai remarqué. C'est ce que j'ai remarqué aussi. Voilà. Et donc, il m'arrive, quand je suis au téléphone, à négocier quelque chose avec un correspondant japonais qui, bien entendu, ne me voit pas. Pour moi, dans ma tête, c'est comme s'il était en face de moi et donc, je m'incline de façon polie comme je le ferais s'il était en face de moi pour lui montrer... D'ailleurs, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait au début de l'interview, on aurait dû faire comme le font les japonais. Et donc, les gens qui sont autour de moi et qui m'entendent au téléphone, ils se marrent en se disant mais euh... Baral... Mais bon, voilà, mais je ne suis pas le seul. Tout le monde qui a un minimum de disons d'imprégnation de la culture japonaise, c'est une blague récurrente qu'on fait entre étrangers qui sont depuis longtemps au Japon. Oui, j'imagine, j'imagine. Bon, avant que je passe aux questions désagréables sur le Japon, juste une autre question. Non, mais plutôt, d'abord, je vais lire deux, trois données avant de passer à la question que j'ai trouvée assez intéressante. Donc ça, c'est le copier-coller du Wikipédia. Le Japon forme, depuis 1945, un archipel de 6 852 îles de plus de 100 mètres carrés, dont seulement quatre îles représentent 95% de la superficie terrestre du pays. L'étendue de l'archipel est de plus de 3000 kilomètres. La plupart des îles sont montagneuses, parfois volcaniques. volcaniques. Quasiment toutes volcaniques, en fait. Voilà. Ce que je veux dire, c'est quand même une sacrée usine à gaz, le morceau de terre sur lequel cette nation vit depuis, d'après historiquement ce qu'on a réussi à établir, depuis plus de 20 siècles. plus ou moins. Plus ou moins. D'après l'archéologie, l'archéologie, pardon, et tout le reste. Il y a bien plus de 20 siècles. On retrouve des traces il y a 40 000 ans. Ah oui. Ah oui. D'accord. Bon, donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en dehors de tout ce qu'on sait sur le Japon, c'est-à-dire pas grand-chose, et moi le premier, la seule chose qu'on sait, que la culture japonaise, elle est vraiment bien différente de ce que nous, les occidentaux endurcis, moi le premier, savons sur le Japon. Donc c'est une culture très différente, l'écriture, la langue, la façon de parler, la façon de penser, etc. Quand vous déboulez à l'âge de 22 ans, avec 3 ans de fac de japonais, quand vous ne connaissez pas cette culture, bon, inutile de dire que c'est vraiment le choc de culture que vous êtes en train de vivre quand vous arrivez, mais combien de temps il faut vraiment pour s'imprégner de cette culture, pour commencer à la comprendre et à la vivre de l'intérieur ? Vous savez, j'en apprends tous les jours, ça fait 35 ans que je suis là. Non mais, c'est pas une coquetterie de ma part, dans le sens où, vous devez le connaître également, le simple fait de vivre au quotidien dans une culture qui n'est pas celle où vous êtes né, comme vous, donc né en Russie et qui est devenu vivre en France depuis 20 ans, je crois. bon, eh bien en fait, tout est encore pour moi aujourd'hui source d'apprentissage. Il y a toujours un petit truc que j'ai à glaner, même au quotidien, parce que je me considère toujours comme étant en position d'apprendre quelque chose. Je suis jamais comme un poisson dans son bocal où je passe ma journée à ouvrir la bouche. Voilà. Bon. Et ça, je pense que c'est un peu le cas pour n'importe qui à une expérience au moins biculturelle. Mais par exemple, votre choc culturel du départ, quand vous êtes arrivé là-bas, combien de temps ça a duré à peu près ? Quand vous étiez vraiment tous les jours un arrêt image devant les choses qui se passaient devant vous, quoi. Bon, il y a trois ans de fac, d'accord. mais ce dont on n'a pas encore parlé, c'est que, en plus de ces trois ans, je travaillais dans un centre culturel japonais à Paris qui s'appelait l'Espace Japon, que mon mentor était un des Français qui connaissait sans doute le mieux le Japon depuis les années 60-70, qui avait été lui-même journaliste sur place, qui avait énormément, enfin, qui avait vécu le Japon à une autre période que celle que moi, j'ai plus tard connue, mais il a eu quand même, et il a eu énormément d'influence sur moi dans le sens où il m'a appris à sortir autre chose que ce que j'apprenais à l'école, à ce que j'apprenais à la fac. il m'a ouvert d'autres horizons, il m'a montré un autre Japon. Donc, j'avais un petit peu, par rapport à quelqu'un qui, effectivement, débarque à l'aéroport de Narita, j'avais une légère, disons, un léger recul intellectuel par rapport à ça. Vous savez, j'ai horreur des hits-parades et des... Si vous me posez la question qu'est-ce que vous préférez, quel est votre votre aliment préféré au Japon, etc., je ne pourrais pas vous répondre. Non, ce n'est pas dans ma liste de questions, ce genre de trucs. Parce qu'il y en a plein. Et donc, tout dépend de... Et pareil, je ne sais pas quantifier le nombre d'années qu'il faut pour... Dans mon cas, moi, oui, il y a eu une évolution, il y a eu une progression, une amélioration, mais au fur et à mesure que mes facultés mentales maintenant régressent avec l'âge, ben, je ne peux pas forcément dire la même chose par rapport à la progression plus ou moins exponentielle que j'ai pu connaître à mes débuts. Et puis, j'apprends des nouvelles choses, je suis dans d'autres domaines. Vous savez, en 35 ans, j'ai fait pas mal de choses, mais il m'arrive de me planter comme tout le monde, il m'arrive de ne pas savoir. Bon, enfin... Pour revenir sur votre... sur vos chiffres de Wikipédia sur le Japon, j'aimerais quand même préciser un truc, parce que la superficie du Japon, d'accord, 3000 km², bon, mais il faut savoir que les trois quarts de la superficie du Japon est occupée par des montagnes volcaniques et des forêts. donc, il reste à peine un quart de cette superficie pour faire en sorte qu'au maximum, il y avait 127 millions d'habitants. C'est ça. Donc, ça fait grosso modo, on dit qu'il y a le double de la population française qui vit sur trois cinquièmes du territoire français. C'est ça. Essayez d'imaginer... 337 habitants par km². Essayez de tracer une ligne entre Lyon et Bordeaux. Vous ne prenez que la partie du haut. C'est ça. Et sur ce territoire-là... Il y a deux fois plus... Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous voulez éviter une guerre civile, vous ne pouvez pas raisonnablement fonctionner avec des comportements individualistes. Ah ! Ah ! Là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. N'est-ce pas ? Parce que... Sauf que vous devancez ma question. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est pas gentil, ça. Mais non, mais... On ne peut pas séparer... Pour moi, je veux dire... Bon, je fais régulièrement des conférences pour des chefs d'entreprise. Enfin, des gens qui débarquent au Japon. Et vous ne pouvez pas séparer la géographie, la démographie de la mentalité japonaise. parce qu'effectivement, dans le fonctionnement social, qui dit fonctionnement social, dit fonctionnement psychologique, dit... Absolument. Tout ce qui fait le Japon, il est engrammé dans cette donnée qui est absolument factuelle. On ne peut pas repousser les frontières. Bon, alors, les Hollandais l'ont fait avec les poils d'air. Les Japonais le font plus ou moins. Mais la base de départ, elle est là. C'est 127 millions d'habitants sur un territoire où seuls quelques milliers de, disons, trois cinquièmes de la France est habitable. Mais ce qui est le plus intéressant aussi, c'est ce que j'ai lu, je ne sais plus où, c'est que pratiquement 90% de ces 127 millions d'habitants ne vivent que dans les plaines et les espaces côtiers puisque le plus souvent, le centre de l'île, c'est un volcan, c'est une montagne qui est inévitable. Donc, finalement, c'est ce qui forme cette densité de population de 337 habitants. Et encore, ce chiffre-là, elle est fait vraiment parce qu'on a pris la superficie totale des îles, donc ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut strictement rien dire. Ça ne veut rien dire. Il faudrait que je vous fasse un jour la présentation PowerPoint que je fais pour présenter le Japon. Les chiffres sont beaucoup plus... Ah bah oui. Beaucoup plus importants. Mais je prends votre présentation et ça va forcément être intéressant. Et donc, tout ça pour essayer de vous faire toucher du doigt le principe même de ce qui est nécessaire pour comprendre la psychologie des Japonais. On ne peut pas faire l'économie de la dimension géographique et donc démographique. On dit souvent en blaguant que si par une opération du Saint-Esprit et d'un claquement de doigts, vous mettiez les 127 millions de Japonais en France et à l'inverse, les 58 millions ou les 60 millions de Français au Japon, du jour au lendemain, les Japonais, ça serait le paradis sur Terre. Pour les Français au Japon, ça serait les Gilets jaunes multipliés par 10. Et encore. Oui. Ça serait la guerre civile du jour au lendemain. Mais c'est aussi normal puisque les uns et les autres ont été éduqués selon des critères différents, selon des... Je veux dire, le concept d'individu au Japon, bien entendu qu'il existe en tant que concept, mais au quotidien, je veux dire, on apprend aux enfants depuis la crèche à se comporter en groupe, hors du groupe, point de salut. Et se comporter en groupe, ça veut dire quoi ? C'est être... savoir... connaître un petit peu les limites de son territoire, mais surtout qu'on est plus fort en groupe. On dit souvent, seul, on va plus vite, mais en groupe, on va plus loin. Et tout ça, ça s'apprend dès la maternelle à travers toute forme de petites interactions qui deviennent complètement naturelles pour les Japonais qui le vivent encore une fois depuis leur enfance. Ça devient des réflexes, à l'inverse des réflexes qu'on peut avoir en France. Et il ne s'agit pas de faire de jugement de valeur. Nos comportements sont adaptés au milieu dans lequel on est issu... De toute façon, Etienne, de toute façon, c'est très simple. C'est la définition de la culture dans le sens anthropologique du terme que je donne toujours, que ce soit à mes étudiants ou bien à mes chers téléspectateurs. Je me comprends. La culture, c'est quoi ? C'est un établissement d'habitude, d'usages, de coutumes historiques dans un cadre géographique précis. Et sur l'exemple de Japon, on ne peut pas faire mieux puisque c'est une île, c'est une nation insulaire. Donc, ce n'est pas élargissable. Ça peut être réduisable. Ça peut. Si par exemple, je ne sais pas, un volcan qui implose sur lui et que tout disparaît sous la mer. Mais en tout cas, là vraiment, c'est une délimitation géographique dans laquelle ce peuple a évolué à travers les siècles et donc, ils ont construit leur culture avec les usages, les coutumes, les tatatatatata. C'est bien ça. C'est très visuel comme exemple en l'occurrence. Tout à fait. Vous parlez à quelqu'un qui a toujours été convaincu que la grande question philosophique entre l'inné et l'acquis, moi, je suis à fond dans le domaine de l'acquis. Donc, culture contre nature. Oui, mais après, ça dépend de quoi on parle. Il y a aussi certaines choses qui ne sont pas de l'ordre culturel, mais des choses qui sont génétiques et contre lesquelles on ne peut rien. je veux dire. Oui, c'est autre chose. Bon, puisque vous avez évoqué l'histoire de collectivisme, à ne pas confondre avec le communisme, parce que en sociologie et dans la discipline par laquelle je suis concerné, qui est les comparatifs interculturels, le collectivisme, c'est justement les pays comme le Japon, la Chine, etc. là où le travail et les activités en collectif, en commun, sont plébiscités, salués, plutôt que l'individualisme qui est proprement occidental. Parce que j'avais justement une de mes questions là-dessus. Je disais, le Japon a toujours été, comme la majorité des cultures asiatiques, justement, un pays avec des valeurs de groupe, par opposition à la civilisation occidentale davantage individualiste. Je pense que là, les explications sont inutiles, tout le monde s'en rend compte parfaitement bien. Donc, ma question était, est-ce que l'individualisme s'est installé au Japon avec l'arrivée de l'abondance matérielle et avec la satisfaction des besoins primaires ? Si on prend la pyramide de Maslow ? Oui. Alors, pour répondre vite, je vous répondrai non. Ça calme comme question. Non. Maintenant, il va falloir étayer un petit peu. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi les Asiatiques ont cette, entre guillemets, ont considéré, quand je dis ont, c'est se dire avoir à travers les âges ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a en Asie ce besoin d'agir, de réagir en collectif ? C'est la raison généralement acceptée, c'est la culture du riz. On ne peut pas cultiver historiquement, culturellement parlant, on ne peut pas cultiver le riz seul. C'est un travail de longue haleine, qui est complètement différent. Bien que les cultures agraires, c'est vrai, ont toujours une tendance à un travail collectif. pour le riz, c'est encore bien plus prononcé, parce que, avant de pouvoir semer les grains de riz, à la limite, ça on pourrait le faire tout seul, mais il faut préparer les rizières. Or, ce travail de préparation des rizières, c'est un schéma d'irrigation. C'est le problème de la culture irriguée, où il faut planifier en amont la façon dont l'eau va couler d'une rizière à l'autre, sachant que si on la coupe à un endroit, tout ce qui est en dessous meurt. Donc, si vous vous engueulez avec celui qui est en haut de la colline et qui a accès à l'eau, potentiellement, il peut mettre le village en péril. Mais celui qui est en haut, il ne peut pas non plus, je veux dire, il a besoin de des sensories, il a besoin de planifier, de faire en sorte que sa rizière, elle soit... Donc, c'est un jeu d'entraide. Vous savez quoi ? En vous écoutant, j'ai l'impression que si c'était le cas dans une culture anglo-saxonne, je pense que celui qui était en haut, il serait un espèce de féodal qui tient par les... tout le village, parce que c'est lui qui est le patron en termes d'alimentation d'eau ou autre, etc. J'ai l'impression. Tandis que vous voyez, dans ces cultures-là, qui sont plus ou moins... plus traditionnalistes, on va dire, par rapport aux occidentaux, là-bas, ils ont réussi à développer cette intelligence collective. Je crois que la nécessité crée l'intelligence collective, crée la culture. On ne survit pas seul. On est... C'est clair. Ouais. Et donc, il n'y a rien de pire dans la culture japonaise que d'être ostracisé. Ouais. Parce que... Alors, je parle en culture, entre guillemets, rurale, mais c'était le cas jusqu'à... la base de la société japonaise. Au fil des époques, ça a longtemps été jusqu'à... on peut dire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, avant la Seconde Guerre mondiale, ça a été principalement une société agraire, un rizicole. Donc, on ne peut pas comprendre la société japonaise si on n'analyse pas comment on produit le riz et comment les villages s'organisaient pour cultiver cette denrée essentielle, qui était aussi la manière de calculer l'impôt, qui était quasiment... enfin, qui était une monnaie. On calculait la richesse en nombre de, disons, de ballots de riz qu'on pouvait produire ou auxquels on pouvait prétendre quand on était seigneur d'un fief. Un petit peu comme autrefois, le sel était un impôt. Au Japon, jusqu'à la révolution de Meiji en 1868, et même après, mais on calculait la valeur d'un domaine en nombre de ballots de riz qu'il pouvait produire. donc, cette culture rizicole, ou encore une fois, c'est un pour tous, tous pour un, sans exception, explique, en quelque sorte, cette base fondamentale de la culture japonaise, par extension asiatique aussi, puisque bon... D'accord, Etienne, mais juste un truc. Là, vous avez expliqué, on va dire, la fondation, quoi, quelque part, de la... enfin, en tout cas, une des fondations de cette culture collectiviste typiquement japonaise, en l'occurrence, puisque par exemple, si on prend la Chine, c'est un pays qui, je ne sais pas combien de fois, plus grand que le Japon. La population aujourd'hui, en tout cas, est aussi extrêmement plus grande que la japonaise, mais on ne peut pas dire que la densité de population, si on ramène vraiment au nombre de kilomètres carrés, est la même qu'au Japon. Et pourtant, le collectivisme là-bas est aussi le même. Pourquoi ? Parce qu'ils ont aussi cette culture rizicole, vous avez dit, c'est ça ? Oui. Voilà. Donc, probablement, c'est une des fondations qui est propre aux Asiatiques. Mais à la base, en fait, ce que je voulais essayer de comprendre avec vous, c'est que là, depuis la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le Japon a commencé à reconstruire son pays, après notamment les deux explosions nucléaires, après la guerre qu'ils ont perdue, etc., etc., la nation était littéralement délabrée, quoi, dans tous les sens du terme. Et donc, pendant la reconstruction, finalement, il y a eu cette espèce de capitalisme qui a commencé à pénétrer le Japon avec l'arrivée des Américains, avec... Parce qu'il faut quand même savoir, c'est que là, pareil, j'ai noté quelque part, c'est qu'en 1990, Tokyo était la première place financière mondiale, quand même. Je veux dire, c'est quand même pas rien. c'était il y a 30 ans. Et on peut donc supposer que finalement, aujourd'hui, la société japonaise, elle est, je sais pas, profondément ou pas, mais en tout cas, elle est capitaliste. Et le capitalisme se distingue de toutes les cultures traditionnalistes par justement son aspect individualiste, quoi. donc, je voulais comprendre à quel point l'individualisme, aujourd'hui, a pénétré cette culture qui est à la base très collective. Oui. Alors, moi, j'ai toujours... Bon, il est évident que le système financier, etc., même industriel, on peut, sans trop d'hésitation, effectivement utiliser le terme de capitaliste. Mais en termes de société, moi, je trouve la société japonaise actuelle, je ne vous parle pas d'avant-guerreau. Malgré tout, avec des réflexes très sociaux, dans le sens où il y a une volonté de redistribution, il y a une égalité de traitement, un cadre, que ça soit au niveau de l'impôt, que ça soit au niveau de la sécurité sociale, que ça soit au niveau de... tout est bien balisé, c'est loin d'être parfait, on aimerait avoir une meilleure protection sociale, on aimerait avoir une meilleure égalité entre les hommes et les femmes. Il y a plein d'éléments qui nécessiteraient d'être améliorés. Mais, dans les grandes lignes, les écarts salariaux sont beaucoup moins importants au Japon que dans d'autres sociétés dites capitalistes. il y a quelques exceptions et il y a eu, effectivement, les choses ont commencé à évoluer, mais pour, finalement, des épiphénomènes. Mais, à l'intérieur d'une même entreprise, longtemps, l'écart de salaire était de 1 à 7, 1 à 10. Maintenant, on voit quelques exceptions avec des patrons d'industrie qui ont bâti des empires. Donc, vous disiez, par rapport aux émoulements, qu'il y a eu des discussions sur les émoulements de Carlos Ghosn. Oui, sans entrer dans les détails parce que ce n'est pas le débat, mais Carlos Ghosn considérait qu'il était, s'il devait être payé à la norme d'un patron d'industrie de l'automobile japonais, c'était largement en dessous de ses prétentions salariales s'il avait été, comme on lui avait proposé, s'il devenait PDG de Ford aux États-Unis, etc. Donc, même, vous voyez, à ce niveau de notoriété et de, disons, de savoir-faire industriel, puisque c'est de ça qu'on parle pour des capitaines d'industrie, de quelqu'un comme le patron de Toyota ou autre, l'écart de salaire n'a rien à voir avec eux à quoi prétendent, ou en tout cas s'octroient, pour le coup, les chefs d'entreprises occidentaux ou américains capitalistes. Il y a une, généralement, une meilleure rétribution et surtout un système de bonus qui fait que les résultats de l'entreprise, disons, le bonus est indexé sur les résultats de l'entreprise. Donc, une entreprise qui fait des profits redistribuera plus volontiers une partie des bénéfices sous la forme de bonus aux employés qu'aux actionnaires. européens. Donc là, on est plus, effectivement, dans une logique, je ne vais pas dire socialiste, mais en tout cas, on n'est pas dans une forme capitaliste ultime. Qui se rapproche davantage du bon sens, quoi. On pourrait le dire. Moi, il y a autre chose que j'aime bien rappeler aussi au Japon, c'est que la TVA, elle est à 10%, et non pas à 20%. Or, s'il y a un impôt qui est particulièrement injuste par rapport à d'autres, c'est la TVA, parce qu'augmente le prix des biens consommés, quel que soit le niveau de revenu. En France et ailleurs, il est très élevé. Au Japon, il est relativement moins élevé. Il est à 10%, moitié moins que la France. Et surtout, il y a un impôt qui est lui, par contre, à titre personnel que j'aime bien, c'est l'impôt sur l'héritage. C'est-à-dire que les héritages au Japon sont fortement taxés, ce qui permet une redistribution générationnelle. Au cours d'une existence de travail, bon, la taxation est, disons, normale, mais, une fois déduit une proportion, disons, raisonnable du capital accumulé au cours d'une existence, que ce soit en termes de foncier ou de biens immobiliers ou financiers, eh bien, les taux d'imposition sur l'héritage deviennent assez importants et ça évite la création de dynasties et de fortunes héritées, comme on peut le constater en France ou ailleurs, qui n'empêchent pas chaque génération de continuer à faire fructifier son capital. Est-ce qu'il y a beaucoup de corruption au Japon ? Oui, on peut le dire, pas forcément sous la même forme qu'on peut la constater ailleurs. C'est pas une corruption du quotidien, c'est plus une corruption des élites. C'est commun à tous les pays et c'est d'ailleurs la corruption la plus grave. Non mais d'accord, je suis d'accord avec vous, mais moi, j'ai jamais constaté en 35 ans un billet remis à l'agent qui vous met une contravention en échange qui ferme les yeux pour cette contravention. Par contre, de la corruption pour obtenir des marchés publics, disons, des ententes de politiciens pour arriver à attirer dans leur région tel ou tel projet de grands travaux ou comme récemment une affaire qui a défrayé la chronique, la femme du ministre de la justice qui pour se faire elle-même élire a été arrosé les disons les cadres de son parti dans la circonscription d'Hiroshima pour améliorer ses chances d'être élue et faire en sorte que les gens de son parti se démènent encore plus pour qu'elle soit élue. oui. Elle a été prise la main dans le sac, elle a été emprisonnée, jugée, elle a dû démissionner. Elle a été emprisonnée ou c'était à condition que… non, 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 elle a été… elle a fait plusieurs semaines, plusieurs mois de prison avant son procès, le procès a été instruit, elle a été libérée récemment avec une amende, etc. bon, oui, elle a été prise la main dans le sac et punie en tant que telle, mais bon, pour une qui a été prise, combien n'ont pas été découvertes. Alors, puisque vous avez évoqué une femme japonaise, je vais maintenant poser la question sur les femmes, j'ai même deux questions je crois sur les femmes, surtout la condition de la femme au Japon que personnellement j'ai découvert il y a 5 ans à peu près à travers la lecture d'un article dans Le Monde Diplomatique et pour moi c'était assez ahurissant, c'est le cas de le dire, de me dire que dans un pays développé comme le Japon, parce que le Japon quand même rayonne dans Le Monde, depuis que je suis tout petit, le Japon était toujours considéré comme un pays super développé économiquement, culturellement, tout ce qu'on veut, et donc j'ai découvert en 2015-2016 que la femme, la condition de la femme au Japon n'est pas très loin de celle qu'on pourrait trouver quelque part au Moyen-Orient. J'exagère bien sûr, j'exagère, mais c'est pour faire comprendre à quel point c'est dingue. Je vais citer un paragraphe, même deux paragraphes de mon article de 2016 qui s'appelle « Le conservatisme culturel au Japon envers les femmes ». Je disais « Dans ce conservatisme profondément enraciné dans l'esprit collectif nippon, l'image de l'homme au travail et de la femme affairée à la maison reste très ancrée dans les mentalités. Quand on est aux basses tâches, conscientes qu'à compétence égale, un homme passera toujours en premier, les femmes deviennent amères ». Et là, c'est ce que j'ai lu justement dans le monde diplomatique. Le harcèlement maternel, un truc complètement dingue. Il y a même un terme de science-fiction créé au Japon en 2014, qui est « Matahara », qui signifie qu'à la suite de la création d'une association… Écoutez bien, là je m'adresse à ceux qui nous regardent, c'est un truc de dingue. À la suite de création d'une association au Japon destinée à défendre les victimes féminines de la tradition culturelle japonaise. C'est-à-dire qu'au Japon, on crée une association qui défend les femmes de la tradition culturelle japonaise. Je ne sais pas à quel point, parce que ça je cite le monde diplomatique, je ne sais pas à quel point c'est vrai ce qu'ils disent, mais c'est justement ma question. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il va nous falloir plus d'une heure pour évoquer tout de même. Bon, les choses sont plus complexes qu'il n'y paraît. À première vue, quand on regarde les chiffres, etc., effectivement la condition… disons que l'égalité homme-femme au Japon sur des critères occidentaux est complètement, pour parler familièrement, à la ramasse. C'est-à-dire qu'il y a une plus grande compréhension globale au niveau social du rôle de chacun pour que la société fonctionne à peu près correctement, ou en tout cas le moins mal possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette volonté individualiste d'être présent sur tous les créneaux, d'être performant en tout. Je mets souvent en parallèle la condition féminine en France et la nécessité pour les femmes françaises, telles qu'on les stéréotype autant qu'on peut stéréotyper les femmes japonaises, qui sont obligées, pour être reconnues, d'être en fait des super-femmes. À la fois bonne amante, bonne épouse, bonne mère, bon employée dans leur entreprise, et première consommatrice d'antisépresseurs. Mais là, j'ai envie de vous rétorquer qu'en gros, vous donnez le portrait d'une femme moderne dans le capitalisme tout court, à part peut-être la consommation des cachetons. Mais tout ce que vous avez dit jusqu'au cachet, c'est exactement la même chose partout. Et partout, sauf sans doute un peu au Japon. Attention, quand j'ai dit ça, je n'ai pas dit pour autant, je ne cherche pas à me faire, comment dirais-je, à excuser. J'essaie juste de prendre un petit peu de recul par rapport à et faire comprendre un petit peu qu'en fait, non seulement les femmes, mais aussi les hommes. Chacun accepte beaucoup plus facilement au Japon le rôle qui lui est imparti. C'est-à-dire que chacun trouve sa place dans le grand puzzle social. Tout le monde n'est pas destiné à être, pour sortir de cette comparaison, homme-femme ou femme occidentale versus femme asiatique ou femme japonaise. Tout le monde n'est pas destiné à être chef d'entreprise. Tout le monde n'est pas destiné à être mathématicien, etc. Chacun trouve sa place dans le milieu professionnel, mais c'est vrai au niveau purement social. Chacun trouve sa place au sein du village. Mais il n'y a pas non plus de hiérarchie où, je schématise vraiment un gros trait, mais un commerçant n'a pas plus de valeur qu'un ouvrier à la chaîne. Un employé de bureau n'a pas plus de valeur qu'un paysan. Chacun accomplit son rôle au sein de la société et chacun en assume les contraintes et en retire les à-côtés positifs. Mais tous ont le sentiment de participer à un grand tout. Mais ça, voilà, c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est justement propre. En tout cas, je ne sais pas si c'est propre à toutes les sociétés asiatiques, mais en tout cas aux Japonais, c'est sûr. Et c'est, je dirais, la bonne différence par rapport au moins à la France et à la Russie, les deux pays que je connais suffisamment bien, dans les attitudes des gens de la société envers les métiers. Là, on a vu justement, vous qui suivez l'actualité, depuis un an qu'on a eu le Covid, on a brusquement découvert qu'en fait les médecins sont utiles. quand il y a eu des grèves, par exemple, des éboueurs à Marseille, on a découvert qu'en fait ces gens-là sont utiles. C'est incroyable. Et pourtant, c'est ceux qui sont les moins payés. Oui. Et donc, pour essayer de vous donner mon interprétation, mais que j'espère un peu plus juste que les stéréotypes. Donc, ce que j'espère que vous avez compris concernant le rôle dans la société en général, il est vrai aussi pour les femmes. chaque individu a un rôle qui correspond à sa fonction sociale. Et elle cherche, à l'intérieur de cette fonction, à le remplir du mieux qu'elle le peut. Quand une étudiante est à l'université, elle essaiera du mieux qu'elle peut de donner le maximum d'elle-même pour être à la hauteur de son rôle social, de son étiquette sociale en tant qu'étudiante. Si elle est dans une logique de se trouver un copain, elle fera de son mieux pour devenir la petite copine la plus aimante, la plus attentionnée, etc., de manière à éventuellement pouvoir épouser l'homme qu'elle a dans le collimateur. Une fois mariée, elle fera le maximum pour que son époux ait le… Est-ce que je rebondis juste ? Est-ce que selon vous, c'est typiquement japonais le fait de vouloir être la meilleure, je parle de la femme, la meilleure dans ce qu'elle choisit de faire dans sa vie ? Ou est-ce que ça serait propre à la femme en général ? Je sais que c'est une question qui tue, j'en suis conscient, mais bon, on débat quoi. La seule chose, là où je mettrais un bémol dans les tentatives de comparaison, c'est qu'au Japon encore, on raisonne moins en termes d'individus qu'en termes de fonctions sociales. Donc, il est plus évident, alors évidemment, j'imagine bien que beaucoup de gens vont grimper au rideau quand je dis ça, mais l'individu femme retire une certaine reconnaissance sociale dans son voisinage, etc., en étant la femme de, après avoir été épouse. Elle devient mère et c'est là, en fait, où s'incrétisent un certain nombre de, disons, de relations sociales qui vont la suivre pendant toute une partie de sa vie. C'est que l'intégration sociale au quartier, etc., elle se fait beaucoup par les enfants, par le fait d'emmener les enfants à l'école, etc. S'il y a un truc qu'on peut reprocher à la société japonaise, c'est que, parmi plein d'autres trucs, c'est que les hommes ne participent quasiment pas aux tâches ménagères, à l'éducation des enfants, etc., ce qui fait que tout ce fardeau de l'organisation matérielle, de la cellule familiale, repose sur les femmes. Et si elle revendique, elle, en plus de tout ça, une égalité à l'intérieur de l'entreprise, donc d'être reconnue en tant que professionnelle, alors là, matériellement parlant, c'est quasiment impossible. Pourquoi ? Parce que la société, et là, on peut critiquer la société japonaise, et on peut critiquer les politiciens japonais, on peut critiquer des générations de politiciens qui n'ont rien fait pour faire en sorte que les femmes se soient allégées du fardeau que représente l'éducation des enfants, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'en est un, quand il n'y a pas suffisamment de crèches, quand il est mal vu de faire éduquer ses enfants, de les déposer chez une nourrice ou chez quelqu'un qui n'est pas la mère. Donc tous ces éléments-là font que, un, si les hommes participaient plus aux tâches ménagères et à l'éducation des enfants. Si les politiciens avaient investi suffisamment dans la création de crèches, d'écoles où la présence de la mère ne soit pas nécessaire... Etienne, Etienne, le problème, c'est que 99% de politiciens japonais sont les hommes. Oui. Ça va être compliqué, un changement. Mais je n'ai pas dit que ça allait changer du jour au lendemain, j'y crois pas. Attendez, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire parce que, justement, j'ai un bout de texte qui n'est pas de moi. C'est un commentaire suite à mon article que j'ai cité tout à l'heure qui a été écrit visiblement par quelqu'un que je ne connais pas personnellement, qui a vécu au Japon. Il dit, beaucoup de femmes japonaises veulent être mère au foyer. Déjà, la première phrase m'a interpellé. Au Japon, cela permet et est vécu comme un échappatoire au salariat, surtout des emplois peu épanouissants, rendus encore plus pénibles par le fort machisme que vous évoquez à deux mémos et les règles assez rigides et contraignantes de la vie d'entreprise au Japon. Bon, ça, je pense que je n'apprends rien de nouveau à personne, tout le monde le sait. Et comme l'accession au rôle de maîtresse du foyer qui accompagne d'une gestion souvent totale, c'est intéressant, des fonds gagnés par le mari. Oui. Allant jusqu'à lui allouer un budget pour ses dépenses de loisirs. Bien sûr. Qui se résume le plus souvent à un bourrage de gueule après le bureau avec les collègues dans un bar du coin avant d'arriver à la maison. L'appareil, je n'invente rien, j'ai vu un documentaire là-dessus. Ainsi que d'un contrôle assez strict de la façon dont la famille fonctionne. Donc, c'est une sorte presque de matriarcat familial. Presque. Bon. Cette pratique semble être en recul chez la jeune génération, mais toujours existante. Et juste pour clôturer mon intervention. Le Forum économique mondial, ça c'était en 2016-2015. Le Forum économique mondial classe le Japon au 104ème rang sur 142 en matière d'égalité femmes-hommes. C'est quand même pas fameux. Et le comble est qu'en 2020, c'est-à-dire l'année dernière, le Japon a reculé à 121ème place sur 153 cette fois-ci, où la Russie est la 81ème, la Russie. Et la France est en 15ème place. Des commentaires ? Si je devais renaître, encore une fois, avec le fameux claquement de doigts, je devais renaître au Japon en tant que japonais. Oui. Je préférais renaître femme comme... Ah ! Je réparais que vous alliez dire le contraire. Pourquoi ça ? Vous savez, c'est jamais tard pour changer de sexe, vous savez. Non, c'est pas ce que je veux dire. Et bon, je ne suis pas impatient de renaître japonais non plus. Loin de là. Et pourquoi ? Parce que tout ce que les chiffres disent est fondé. Mais quand on compare effectivement, comme vous l'évoquiez à travers ce témoignage de quelqu'un qui a apparemment vécu au Japon, ce que je veux bien croire, parce qu'il met bien le doigt là où il y a... Non, ou ça mérite d'être explicité. Si tant est qu'effectivement, la condition de la femme, si on la compare aux hommes, est moins égale. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'être un homme japonais, avec toute la pression sociale, avec la nécessité de performance à l'intérieur de, disons, ce qu'on attend de lui en tant qu'homme, ce qu'il vit au quotidien en tant qu'employé de bureau ou autre, à rentrer à minuit pour repartir à huit heures... Oui, enfin, tout dépend à combien de kilomètres il se situe de son bureau. C'est loin d'être enviable. La pression professionnelle est très difficile à supporter pour qui n'est pas né dans l'aquarium. Et donc, en tant que telle, effectivement, les femmes, pour schématiser, elles sont dans un autre rôle, dans une autre position du contrat social. Bon. Et une fois que ces tâches sont remplies, on voit beaucoup plus de femmes en train de prendre le café ou de faire du tennis ou d'occuper leur journée par des activités multiples et variées au cours de la journée. On ne voit d'hommes pratiquer ces mêmes activités. La société japonaise demande beaucoup à ces membres. Elle est très exigeante. Alors, maintenant, je vais revenir à votre livre que je montre ici à nouveau. Donc, dans ce livre, La Dernière Goutte de Saké, vous parlez du Japon en ces termes qui m'a interpellé. L'agitation constante. L'activisme quasiment maladif. Donc là, c'est un peu l'écho au collectivisme dont je parlais tout à l'heure. Une bougeotte érigée au rang de politique nationale. Qu'est-ce que c'est ? De quoi on parle ? On ne vit pas au même rythme. Alors bon, c'est vrai que je parle beaucoup de Tokyo. On ne vit pas au même rythme à Tokyo que, pour parler de capital à capital, qu'à Paris. Les journées sont beaucoup plus remplies, durent beaucoup plus longtemps. Les magasins sont ouverts. Alors là, bon, je parle en période pré-Covid. Il y a beaucoup de choses qui évoluent actuellement à cause de la pandémie. Juste, Etienne, je vous coupe une seconde pour donner une petite statistique intéressante. Le grand Tokyo, c'est-à-dire pas la ville de Tokyo, mais toutes les préfectures confondues, est la plus grande région métropolitaine du monde avec plus de 35 millions d'habitants. C'est incommensurable. Moscou aujourd'hui, si je ne me trompe pas, est entre 11 et 12 ou peut-être 13 et 14 millions. C'est-à-dire que ce n'est même pas la moitié. Et c'est déjà considéré comme une mégapole énorme. Je connais Moscou. Mais alors, 35 millions d'habitants au grand Tokyo, j'ai envie de dire à l'eau, quoi. C'est inimaginable. Tokyo intramuros, ce qui correspondrait à la petite ceinture à Paris, c'est 12 millions d'habitants. La mégapole, c'est-à-dire la zone urbaine qui s'étend sans interruption et qui s'étend sur, effectivement, 3-4 préfectures, c'est, comme vous l'avez mentionné, 36 millions d'habitants. Oui, c'est énorme. Justement, est-ce que, justement, l'agitation constante, l'activisme quasiment maladif et une bougeotte érigée au rang de politique nationale, est-ce que c'est que Tokyo ? Non, c'est vrai aussi à Osaka, c'est vrai dans toutes les zones urbaines, enfin, métropolitaines, quoi, je veux dire. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, comme les distances domicile-travail sont de part la taille de cette mégapole plus importante, ça veut dire quoi ? Si vous travaillez, allez, disons, de 9h à 20h, ce qui est une journée… Moyenne. …normale. Mais même encore une fois, je suis gentil, vous mettez une heure à midi pour le temps de déjeuner, vous avez une journée d'au moins 8h, voire 10h. Mais vous habitez entre 1h et 2h de votre lieu de travail, donc 9h, 7h, 20h, 22h. Si vous voulez aller à un club de gym, qu'est-ce qui vous reste comme plage horaire ? Il vous reste 6h, 7h du matin ou il vous reste 22h minuit ? Donc… Entre nous, entre nous, c'est une vie de merde. Ohhhh ! Oui. Non mais je veux dire, c'est inconcevable. Passer 40 ans de vie active à ce rythme-là, mais c'est… C'est pas facile. Alors, attention, vu à travers le prisme des 35 heures… Non, non, mais… Touché, touché. Non mais… Mais aussi… Moi, je serai en France, j'ai 56 ans. Si je quitte mon entreprise, j'ai plus de reconnaissance sociale. J'ai plus droit qu'au chômage et plus être chômeur en fin de droit, à tomber dans l'échelle sociale, quel que soit le niveau où j'ai pu être avant. C'est-à-dire qu'un cadre à 55 ans, même un cadre supérieur, un accident de carrière à 56 ans, il aura du mal à retrouver un emploi. Il peut créer son nationalité, il peut devenir consultant… Enfin bon, bref, j'ai pas entré dans les détails. Mais bon… Au Japon, la stabilité économique, qui est le fruit du travail de génération après génération de Japonais, permet de maintenir une cohésion sociale qui se fait au détriment d'un équilibre, en anglais, work-life balance. C'est très très mauvais. Mais en contrepartie, chacun apportant sa pierre à l'édifice, chacun travaillant sérieusement aux tâches qui lui sont dévolues et ne se sentant pas déconsidéré parce qu'il est livreur de colis, etc. et qui touche un salaire pour cela, un salaire qui correspond à son rôle dans la société, fait qu'au quotidien, entre les galères qu'on peut vivre en France pour des trucs qui, nous, ici à Tokyo, nous semblent complètement évidents… Très franchement, j'échangerais pas ma vie à Tokyo. Oui, mais très cher, vous travaillez pas dans les bureaux comme 80% de la population japonaise ? Je suis d'accord, mais… Vous êtes un électron libre en faisant vos documentaires, vos articles… Bien entendu. Mais ce que je vis, tout en reconnaissant parfaitement la position doublement privilégiée que j'ai dans ce pays, en étant à la fois européen et indépendant, j'ai une position, disons, d'observateur privilégié. Mais ce que j'allais vous décrire, c'est des choses du quotidien. Il ne m'est jamais arrivé, en 35 ans de Japon, de subir une grève non annoncée, des retards dans les transports, des colis qui ne sont pas livrés parce qu'ils ont été chapardés ou ceci, cela. Quand la personne qui vient pour changer un plombier ou n'importe quoi, il vient à l'ordi et s'est facturé un montant, disons, normal pour le Japon… Moi, je vois des maisons autour de moi qui sont construites en quatre mois. Quand je vais en France, je bénéficie d'un appartement d'un ami dans le 15e arrondissement. L'immeuble juste en face, je l'ai vu en travaux… Ce n'était même pas un immeuble complet à faire, c'était juste les toits à refaire. En trois ans, j'ai vu les travaux légèrement avancer. Je ne l'ai pas encore vu finis, mais ça fait deux ans que je ne suis pas venu. J'espère que la prochaine fois que j'irai, ça sera fini. Mais bon, trois ans pour faire un toit. Et on nous dit qu'il y a du chômage en France et que ceci et cela. Bon, je ne veux pas être trop plus réactionnaire que ces quelques mots… Non, mais je trouve que vous remplacez bien le rôle. Vous savez, j'ai un personnage d'un dessin animé, je ne sais plus ni comment s'appelle le dessin animé, ni encore moins le personnage qui avait un gros clou comme ça dans la main et avec l'autre un gros marteau. Et vous enfoncez ce clou comme ça. Je trouve que vous le faites bien. Je ne le ferai pas mieux. Je ne le ferai pas mieux. On va changer de camp. Toujours, je cite votre livre. « La propreté, c'est l'affaire de chacun avant d'être le problème de tous, dites-vous. Depuis leur plus tendre enfance, les Japonais se voient inculquer ce précepte. Pas de personnel d'entretien dans les écoles… » Écoutez bien les français, enfin les occidentaux même, je dirais en général, ou les francophones, tient plus globalement. « Pas de personnel d'entretien dans les écoles nippones. Ce sont les élèves eux-mêmes qui nettoient les couloirs, leurs salles de classe, les toilettes. » Et c'est eux qui balaient la cour. D'ailleurs, c'est un produit soviétique qui vous parle. Nous aussi, on nettoyait notre école, mais pas jusqu'aux toilettes. Et maintenant que j'ai lu votre texte, avec le recul et la réflexion, je pense que ça ne serait pas plus mal finalement. Je pense que ça apprendrait à pas mal de Russes d'être un petit peu mieux sur certains aspects. Voilà, je n'entrerai pas dans les détails, mais les Russes francophones qui m'écoutent, je pense qu'ils comprendront aisément mon allusion. Et donc, parallèlement à tout ça, vous dites, « Dans le quartier de Kagurazaka, à Tokyo donc, chaque matin... » Et c'est ça qui m'a fait tilt. Quand j'ai ouvert votre bouquin, je me suis dit « Ça, c'est pas possible. » Vous dites « Chaque matin, une vingtaine de saléramans, donc les salariés, voilà, encravatés relèvent les manches de leur chemise, c'est-à-dire comme moi là ce matin, de leur chemise blanche pour courir après les mégots, les bouts de plastique et les papiers gras qui s'ingénient à salir les trottoirs. Des brigades de jeunes bénévoles, les green birds, comme on les appelle là-bas, parcourent aussi les rues de la capitale pour ramasser les éventuels déchets. » Quand j'ai lu ça, je me suis dit « Attends, stop. » Depuis tout petit, j'ai toujours entendu dire que le Japon, c'est un pays super propre, super clean. On peut se poser presque le cul à poil sur le trottoir. On peut manger par terre tellement c'est niqué. Et là, quand je lis ça que tous les jours, il y a des salariés qui, en plus, avec leurs chemises blanches, je vois très bien l'image, avec leurs chemises blanches qui sont en train de ramasser les mégots, les papiers gras, etc. Je me suis dit « Mais finalement, les Japonais salissent autant qu'ailleurs. » « Attention ! Je vous attendais ! » Il ramasse les mégots. Tout ce que j'ai dit dans le texte est vrai, mais je n'ai pas parlé des quantités. Et ce qui compte, c'est moins les quantités éventuellement ramassées que le fait que chacun participe. Ça, j'entends bien. On a parlé du collectivisme. On a bien compris que nous, les Occidentaux, y compris les Russes, on est à des années-lumière de la mentalité japonaise là-dessus. Mais moi, c'est l'aspect propreté. Je vais vous dire, à l'âge de trois ans, j'étais dans un marché à ciel ouvert avec ma grand-mère et j'ai lu. C'était écrit comme ça sur un mur. J'ai retenu ça pour le restant de ma vie. C'était en Ukraine. À l'époque, c'était l'URSS, mais c'était le territoire de l'Ukraine actuelle. C'était écrit, propre n'est pas là où on nettoie, mais là où on ne salit pas. Oui, c'est ça. Et donc, quand je vois que vous avez des green birds qui s'activent tous les matins avec leur chemise blanche. Oui, mais écoutez-moi encore. Ce qui est important, c'est le fait que les employés, c'est des bénévoles ou c'est leur entreprise qui fait en sorte qu'ils participent à ça. L'idée, c'est que chacun, à son niveau, participe à maintenir la propreté. Ils vont chercher, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ils vont chercher les deux, trois mégots. Ils vont ramasser la malheureuse canette qui traînait. Donc, en gros, si je vous suis, ils nettoient ce qu'en Europe, on ne chercherait même pas à nettoyer. Voilà. D'accord. Et ce qui est important, c'est le processus, que ce n'est pas un employé municipal qui nettoie la ville. C'est le commerçant. Alors, c'est les commerçants du quartier qui s'impliquent dans leur communauté. De la même manière, j'en ai pas parlé dans le livre, mais par exemple, les enfants, quand ils vont à l'école, les plus grands viennent chercher les plus petits, de manière à aller ensemble sur la route, entre le point B du lotissement et le point A sur la route communale. s'ils trouvent une canette, un déchet, etc., et bien ils ont un sac en plastique et ils le prennent, ils le mettent dans le sac en plastique et arrivent à l'école, ils le jettent dans la poubelle de l'école. En vous écoutant, je me demande si je suis pas japonais dans l'âme et pourtant j'ai jamais mis les pieds au Japon. Parce que, juste pour l'anecdote, c'est pas pour raconter à quel point je suis bon, mais ça m'a évoqué une histoire de l'année dernière. J'étais, je suis parti marcher une journée dans le Mercantour. On est arrivé, on était deux, on est arrivé à plus de 2000 mètres d'altitude, une plaine magnifique verte sous le ciel bleu. Enfin, c'est, je veux dire, je pourrais passer une heure juste à décrire le paysage tellement c'était splendide. Personne, des animaux par-ci par-là, et on continue à marcher. Et je vois, depuis qu'on est arrivé au sommet, je vois que dans cette plaine, il y a quelque chose qui reflète le rayon de soleil, qui n'a pas à être là, quoi. Je veux dire, ça ne pouvait pas être un caillou ou quoi que ce soit qui reflèterait le truc. C'était à plus d'un kilomètre de nous, donc bref, on est descendu. Je détourne du chemin et j'arrive et qu'est-ce que je vois ? C'est un sachet plastique avec trois canettes de bière, vide, laissé là-bas, en plein milieu de tout ce paysage, normal. Je me demande encore aujourd'hui, un an plus tard, est-ce qu'il y a un autre malade comme moi sur Terre ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ramassé le truc qui était en plus sale, dégueulasse, parce que c'était là déjà depuis un moment. Il y avait des sachets vides de chips à l'intérieur, tout était laissé là comme ça, en toute simplicité. C'est-à-dire qu'ils ont monté là-bas, ils ont consommé et ils ont laissé sur place le truc qui me dépasse. Bref, donc j'ai ramassé ça et j'ai marché avec ça toute la descente, 10 kilomètres. Je portais ça à la main pour le mettre à la poubelle au parking. Bon, vous avez votre passeport de japonais, allez, c'est bon. Attention, il ne faut pas non plus en faire un truc idyllique. Moi, il m'arrive de prendre des photos d'incivilité au Japon, même de gens qui sciemment… J'en ai pris eu un peu plus tard qu'il y a un mois sur un parking. Une famille bien sous tout rapport, le papa, la maman et les deux enfants dans l'équivalent du monospace qui sortait du parking après avoir bivouaqué. La mère, puisque c'est elle qui, pour le coup, a fait ça, avait mis dans un sac en plastique les restes de leur pique-nique avec des canettes, avec des sacs en plastique. Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer en fin de pique-nique. Elle a refermé le sac en plastique, elle l'a posé à la place de parking et ils sont partis dans leur voiture. C'est dingue, ça me dépasse. Franchement, ça me dépasse. Tout se perd, mon bon monsieur, même au Japon. Ces gestes d'incivilité, ils existent partout. Ils existent cependant moins, je crois, encore au Japon. Oui, certainement. C'est du cas hier. Compte tenu du fait, en plus, que dans Tokyo et dans toutes les grandes villes, il n'y a aucune poubelle publique. Il n'y a pas de poubelle publique au Japon ? Non. Sans déconner. Non. Sans déconner. Alors là, vous êtes en train de me révolutionner l'esprit. Ce n'est pas vrai. Oui, parce qu'en fait, ça date, en 1995, il y a eu des attentats au Sahara, à Tokyo. Jusqu'à présent, il y avait à peu près des poubelles à droite à gauche. Donc, c'est à cause des attentats qu'elles les ont supprimés. Donc, ce n'est pas quelque chose de culturel. Quand on a quelque chose à jeter, on le garde sur soi. Ça explique alors la présence des mégots sur les trottoirs ? Parce que, je veux dire, personne ne va mettre un mégot dans sa poche. Alors, on n'est pas supposé fumer dans la rue. Autant pour moi. Il y a des coins fumeurs désignés à certains carrefours, etc. Mais on n'est pas supposé fumer en marchant. Il y a des brigades qui tentent de faire respecter cela et qui peuvent, en tout cas, vous sermonner si vous marchez avec un mégot à la main et que vous vous déplacez en fumant. Je pense que ce n'est pas dans nos pays par ici, en Europe occidentale ou Europe de l'Est, d'où je viens, qu'on aura ce genre de lois, de comportements dans les siècles à punir. Quand on le ressent du contexte, ça peut apparaître totalement totalitaire ou totalement ceci, cela. Non, pour moi, non. Mais bon, je veux dire, moi, je l'ai entendu. Ouais, c'est quoi ce pays où on ne peut même pas fumer tranquillement dans la rue ? Le bon Franchouillard qui déboule au Japon pour faire son documentaire. Vous, vous les accompagnez et donc, voilà, je vois très bien. Alors, je rebondis toujours, bien sûr, sur la question précédente, entre les poubelles qui n'existent pas dans la rue, entre le nettoyage de l'endroit qui est déjà par définition propre. J'ai toujours pensé, là, je vais parler du tri des poubelles. J'ai toujours pensé que la Suède, parce que j'ai fait un tour initiatique en Scandinavie il y a trois ans, j'ai découvert plein de choses intéressantes par rapport à nous, les sudistes européens. Les latins. Les latins, voilà, exactement. En plus, c'est un russe qui parle, mais enfin bref, passons. J'ai toujours pensé que la Suède était la plus développée au monde en termes de tri sélectif et le retraitement des déchets, etc., etc. Jusqu'à ce que je prépare notre interview et je tombe sur le texte suivant, toujours dans votre livre « La dernière goutte de saké ». Kamikatsu, bourg de 2200 habitants, dont 50% de personnes âgées, détient la palme d'or avec 34 différentes catégories de déchets. Non, mais là, c'est même pas allo. Là, j'ai envie de dire, on est où, quoi ? Et c'est quoi ? C'est par maison ? C'est dans chaque baraque, il y a 34 bennes ? Alors ça, c'est un exemple quand même qui est un peu extrême. J'espère. Mais on n'en est pas là. Ceci dit, si on devait établir un médian, quand vous mettez de côté les piles, les cartouches d'encre d'imprimante, les papiers journaux, les magazines, les cartons d'emballage de livraison d'Amazon ou d'autres pour ne pas les nommer, les emballages plastiques qui ont été lavés pour éviter qu'il reste des taches de gras, etc. Les ordures ménagères brûlables. On en a encore pour une heure pour terminer le truc. Il y a des jours de ramassage, les vêtements, tel ou tel jour du mois ou le deuxième jeudi de chaque mois. Tant qu'on n'arrive pas à ce jour de ramassage, il faut bien conserver chez soi ces produits-là pour les mettre… Justement, Etienne, c'est ça qui m'intéresse dans cette question, c'est qu'ils aient 34 bennes alignées chacun chez soi, comme ce que j'ai vu par exemple en Suède. Je suis arrivé dans une maison reculée complètement de toute la civilisation. Il y avait, je crois, au moins 50 kilomètres jusqu'à la première ville. Ils étaient en pleine forêt, en bord de lac. On a loué la moitié de la maison en air d'envie. Et quand on partait, j'ai dit où est-ce que je jette la poubelle ? Il me dit, c'est là dans le garage, regardez, vous avez tout ce qu'il faut. Je rentre dedans, je vois 7 bennes différentes. C'est la première fois que je voyais ça. J'ai pris ça en photo, j'ai envoyé à tous mes amis. Donc là, on parle de 34. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien d'avoir 34 bennes chez soi, c'est bien d'avoir des points de ramassage, des camions qui passent, etc. Ce qui m'intéresse, c'est la mentalité. Il faut faire ce putain de tri. Ma question, automatiquement, que j'ai eu dans ma tête quand j'ai lu ça dans votre bouquin, je me suis dit, nous, en France, je ne parle même pas de la Russie, nous, en France, on y sera quand, d'après vous ? Merci. Merci. Merci pour cette réponse. Alors, je vais passer à un autre extrait toujours de votre livre. Ce n'est pas pour faire sa publicité, mais parce que, bon, c'est une mine d'informations. Et bien évidemment, j'ai fermé la page que je voulais citer. Ça, c'est moins craché, quoi. Le mec qui prépare son interview, quoi. Voilà. En fait, je le savais déjà, moi qui suis dans l'interculturel déjà depuis X temps. Et encore, là, je cite qu'un paragraphe sur trois ou quatre pages qui décrivent vraiment l'art des cartes de visite au Japon. C'est-à-dire que, ni en France, ni en Russie, d'ailleurs dans aucun des pays que je connais, peu ou prou, je n'ai jamais vu un délire pareil. Parce que c'est un véritable délire. On ne peut pas appeler ça autrement. Tout en prononçant votre nom d'une voix cordiale… Écoutez bien ceux qui nous écoutez. Franchement, c'est un truc de ouf. Tout en prononçant votre nom d'une voix cordiale, prenez soin de regarder brièvement votre nouvelle connaissance dans les yeux en lui tendant votre carte. Le visiteur présente d'abord sa carte avant de recevoir celle de son hôte. Si l'échange est simultané, prenez garde à présenter votre carte avec le pouce et l'index de la main droite et à recevoir de la main gauche. Mais de façon à ce que la carte de votre interlocuteur soit légèrement supérieure dans l'espace à la vôtre, ce qui indique ainsi le respect qu'il vous inspire. Bien sûr. Et là, vous terminez le paragraphe que les plus maladroits répètent devant un miroir avant leur première confrontation. Tu m'étonnes ! Franchement, c'est quand même… Et là, je passe bien sûr les détails. Il ne faut absolument pas que la carte soit froissée. Il faut qu'elle soit nickel, comme si elle sortait de droit de l'imprimante. Il faut qu'elle soit rangée dans une boîte qui est dédiée exprès à ça, etc. Il y a quatre pages juste sur les cartes de visite. Et encore, je vous l'ai fait brève. Il y a des cours dans les entreprises. On apprend aux nouveaux employés. C'est ce que vous dites dans le bouquin. Il y a des heures de cours qui sont consacrées justement où on mime comment bien présenter sa carte de visite. et c'est fait… Là, bon, c'est mis dans un texte. Bon, alors, on pourrait dire… Bon, prenez des notes. Un, deux, trois, quatre. Et là, non. En fait, c'est fait de façon théâtrale, où chacun joue son rôle. Bon, ben voilà. Et donc, voilà comment on présente la carte de visite, etc. Voilà comment… Bon, le degré d'inclinaison… Voilà. Ce que j'essayais de comprendre avec cette histoire de carte de visite, comme avec les trente bennes de tri sélectif, d'où et pourquoi les Japonais, dans leur culture, ont ce côté méticuleux, un, et deux, le respect du un, du côté méticuleux. Parce que si, je veux dire, par opposition, vous mettez en face les Russes ou les Français ou par exemple encore les Marocains, parce que j'ai fait aussi une interview à l'époque, j'ai fait un espèce de triangle d'or entre guillemets, triangle d'or, Maroc, France, Russie. J'ai fait un espèce de comparatif des trois. Donc, si on met en face ces trois nations face aux Japonais, c'est le jour et la nuit. Mais c'est… Si on veut voir l'aspect positif, c'est l'éducation. Si on veut voir l'aspect plus négatif, on pourrait appeler ça du contrôle mental. C'est-à-dire ? L'aspect éducation, c'est clair. De toute façon, c'est la résultante de la culture locale. OK. Mais le contrôle mental, c'est quoi ? C'est de laisser aucune place au libre arbitre. C'est une notion des robots ? Humains ? Il y a une manière de faire. Il y a un manuel. Il y a une façon idéale de gérer les déchets. Il y a une façon idéale de rencontrer quelqu'un pour la première fois. quand on travaille dans une entreprise et qu'on n'est donc pas du chmol avec son individualité débordante d'énergie et son intelligence et son la la la. Non, vous êtes le représentant de l'entreprise X dont vous êtes l'ambassadeur. En gros, vous parlez du respect quasi indiscutable et incontournable de la tradition, quelle qu'elle soit, culturelle, d'entreprise ou autre. Disons que c'est, encore une fois, il faut le replacer dans les termes que je viens de vous citer. Vous n'êtes pas, encore une fois, un individu. Si vous présentez mal votre carte de visite alors que vous venez vendre votre produit, enfin le produit de votre entreprise, pas vous du chmol. Si, bien entendu, vous en tant que du chmol, vous allez être considéré comme un mal appris parce que votre carte de visite, elle est cornée, parce que vous l'avez sortie de votre poche de pantalon qui était... Oui, 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 oui. Lisez mon bouquin pour les détails. Mais, non seulement vous, bien entendu. Bon, vous, c'est plus la peine de vous représenter dans l'entreprise. Mais le fait que votre entreprise ne vous ait pas inculqué le B à bas du comportement vis-à-vis d'une entreprise cliente potentielle, c'est aussi une faute collective. Donc, vous entachez la réputation de votre entreprise par votre comportement fantasque. Enfin bon, quand je dis fantasque, le terme est plus qu'exagéré. Vous êtes toujours en représentation. Vous n'êtes jamais vous-même. Si je résume, Etienne, si je résume de manière simpliste votre explication, tout est basé chez les Japonais sur cette dominante collectiviste. Non, mais j'ai bien dit, j'ai résumé de manière simple, très, très, très simple. Le terme que vous utilisez, je le comprends, mais je lui donne une autre connotation. J'utiliserai, moi, le terme social. Mais le problème, c'est que social, par exemple, en France, le mot social, ça ne sonne pas du tout. Non, mais par opposition à individus. Oui. C'est collectif, individu, donc collectivisme, individualisme. Oui. Mais collectivisme, encore une fois, comme je l'ai dit, collectivisme n'est pas au sens communiste du terme. Oui, d'accord. Ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt avec l'aspect sociologique que politique, quoi, si on veut. Voilà. Alors, allons-y pour ce terme-là. Mais ce que je voulais dire encore une fois, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose que j'essaie d'expliquer aussi quand je fais des conférences. le terme « je » n'existe pas au Japon. Voilà. Voilà. Pourquoi ? Ce n'est pas qu'il n'existe pas, c'est qu'il y en a une multitude. Oui. Oui. Pour dire « je », il y a, dans la langue courante, au moins une dizaine de formes différentes. D'accord. Pourquoi ? Ça, c'est intéressant, ça. Parce qu'en fait, l'individu, pour utiliser le mot « je », il va évaluer son interlocuteur. D'où l'importance des cartes de visite, par ailleurs. Ce qui compte sur la carte de visite, ce n'est pas tellement le nom, c'est la fonction. Si vous, en tant que contre-maître, votre interlocuteur, il se présente en tant que chef d'atelier, eh bien, le simple fait d'avoir, vous, le terme contre-maître sur votre carte de visite, alors que votre interlocuteur a chef d'atelier, eh bien, socialement parlant, vous lui devez le respect. Donc, le terme que vous allez utiliser pour s'adresser à lui sera plus poli que si vous vous adressiez à un employé. Et il y a ce jeu constant dans les relations sociales qu'on retrouve entre… Il y a une différente… Les femmes n'utilisent pas le même jeu quand elles parlent à un homme que quand elles parlent à une autre femme. On ne s'adresse pas à un enfant de la même manière qu'on s'adresse à une personne âgée. C'est-à-dire que la femme est considérée en dessous de l'homme ? C'est à ce point-là ? Non, alors, c'est là où il faut faire attention aux nuances, c'est que c'est un terme consacré. Le terme est différent. Le jeu est fonction de sa place dans la société. Et le tu aussi, c'est-à-dire celui à qui on s'adresse. D'accord, mais donc ce que je veux comprendre, est-ce que dans ce jeu qui a sa place dans la société, est-ce que le jeu de la femme, il est en dessous du jeu de l'homme ? Ce n'est pas en dessous en tant que tel. C'est la manière consacrée de s'adresser à l'autre et de s'objectiver, de se sujéifier. Mais ce n'est pas forcément rapport inférieur-supérieur pour ce qui est des sexes. Mais par contre, entre deux à la diète, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, vous aurez par exemple le président de l'Assemblée nationale qui s'adresse à un député en lui donnant le même qualificatif qu'on attribue aux enfants entre eux. Parce que, de son point de vue social, le président de l'Assemblée nationale, il est supérieur aux députés. Et il s'adressera en lui disant, en n'utilisant même pas le terme générique qui est, vous savez, en japonais, c'est le fameux « san ». Donc, ce fameux « san », le président de l'Assemblée, il pourrait très bien s'adresser aux députés en lui disant « Monsieur le député ». Non. Il va lui dire « Abbé Koun ». Et donc « koun », c'est le terme qu'on utilise vis-à-vis d'un inférieur, d'un enfant, en général. Quand vous vous adressez à un enfant dans la rue ou quand un prof s'adresse à un enfant dans la classe, il dit « Yoshio-kun », donc petit Yoshio. Et le président de l'Assemblée va s'adresser avec le même terme aux députés. Mais il ne s'adressera pas à une femme avec ce terme-là. C'est très codifié. Mais tout ça pour essayer de vous faire comprendre le message principal qui est qu'il n'y a pas une seule représentation du terme « je » ou du terme « tu ». C'est toujours par rapport à son interlocuteur. D'accord, d'accord, d'accord. Par contre, on s'est éloigné de la question initiale. Je voulais comprendre pourquoi les Japonais sont à ce point méticuleux culturellement ? Parce que l'exemple que je donnais tout à l'heure, si on comparait les Japonais aux Français, aux Russes ou aux Marocains, c'est à l'opposé. Oui. Si on part du principe qu'il faut être tous sur la même ligne, puisqu'on raisonne en termes de groupe et on ne raisonne pas en termes d'individu, la notion de libre-arbitre va se loger même dans les détails. Enfin, ou la notion de non libre-arbitre va se loger même dans les détails. Il faut qu'encore une fois, on se soit tous mis d'accord sur la bonne manière de faire les choses, jusque dans les détails qui nous semblent complètement superflus, parce que ça ne remet pas en cause le résultat final, ce qui pourrait être notre réflexe d'Occidental. Le résultat final, mais qui est quand même, selon eux, est censé être bénéficiaire au collectif et non pas à l'individu. Pour le coup, il m'arrive aussi de péter les plombs, parce que certaines, sans vouloir être vulgaire, ni être accusées ensuite de maltraitance envers animaux, il y a beaucoup de mouches qui ont des soucis à se faire pour leur fondement. Je vous laisse traduire. Étienne, on va clôturer cette interview parce que je vais me suicider sur le montage. Nous sommes à 4 heures de matière qu'il va falloir que je découpe. Juste une question, vous me répondez par un oui ou par un non, avant que je coupe l'enregistrement. Est-ce que les geishas existent encore au Japon ? Par un oui ou par un non ? Donnez-moi votre définition de geisha. Je lui demande de me répondre simplement. La femme qui est super maquillée, avec le visage blanc, avec une perruque pas possible, avec une robe pas possible, qui joue le rôle de geisha tel qu'on le connaît dans la littérature classique, les films et compagnie. C'est une profession comme une autre. Ça existe encore ? Oui. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Deuxième question à laquelle vous répondez par un oui ou par un non. Vous avez essayé ? Essayé quoi ? Une geisha ? Je ne me suis jamais mis de perruque, je ne me suis jamais… Est-ce que vous avez fait recours au service d'une geisha ? Alors, un, ce n'est pas une prostituée. Deux, je n'ai pas les moyens. Moi, je vous en prie en 35 ans ? Franchement. Non, mais attendez, mais c'est pour ça que je vous ai demandé, pour vous, c'est quoi une geisha ? Non mais une geisha, ce n'est pas qu'une prostituée, c'est au-delà de ça, c'est aussi… Ce n'est pas une prostituée. Et c'est ce que je dis, ce n'est pas une prostituée dans le sens, on va dire, occidental du terme. Enfin, même mondial du terme, pas qu'occidental. C'est une escorte de luxe. Non. Enfin… Intellectuelle aussi. C'est une artiste. Donc automatiquement, ça touche. Qui est sollicitée, je parle de la définition moderne, qui a passé des années à se perfectionner dans les arts de la danse, du chant, des instruments de musique. ... De la conversation, des relations humaines, psychologie, dont la formation s'est transmise de génération en génération par geisha, le vétéran, vers des générations suivantes. Il n'y a pas d'école, entre guillemets, c'est une transmission de maîtres à disciples. Et une fois éduquées, des particuliers riches, des entreprises, elles aussi les disposant de moyens, font appel à leurs services dans des restaurants en honneur de leurs clients. En honneur des clients que reçoivent… Il y a toujours un qui paye, et celui qui paye, c'est celui qui veut faire plaisir à son hôte. En tout cas, lui montrer son intérêt. Donc c'est souvent dans des relations commerciales, ou des relations pour remercier de tel ou tel service. Mais on est loin de l'escort girl. C'est un petit peu ce qu'on pourrait… Le rôle qui est dévolu à l'escort girl dans les sociétés occidentales, en enlevant toute la partie artistique, et toute la partie apprentissage des arts traditionnels, pour ne garder que le côté peau de fleurs dans une robe… Peau de fleurs, c'est pas mal ça. Bon bah écoutez, sur cette belle image… Bon, on va s'arrêter là. Etienne, merci. Comment on dit en japonais ? Merci, au revoir. Domo arigato. Sayonara. Encore une fois ? Domo arigato. Merci beaucoup. Et sayonara, au revoir. Bon, sayonara, j'ai. Domo arigato, c'est ça ? Domo arigato. La manière simple de le retenir, c'est donne-moi les gâteaux. Jeu concours. Bon alors, comme promis, au début de l'interview, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner ce livre ? La dernière goutte de saké de notre invité Etienne Barral. Vous allez dans les commentaires en dessous. Vous trouvez, ça sera pas difficile de le trouver, mon commentaire qui est épinglé tout en haut. Et vous répondez à ce commentaire. Vous allez écrire une histoire drôle sur le Japon. Si vous n'en connaissez pas, probablement, en écoutant, si vous êtes parvenu jusqu'à ce moment-là de l'interview, qui est maintenant à présent finie, vous avez probablement eu des réflexions, des idées, des comparatifs dans la tête entre la France et le Japon, peut-être avec d'autres pays et le Japon. Eh bien, écrivez-les de manière humoristique. Soyez inventif, soyez plein d'esprit, soyez piquant, soyez politiquement incorrect. Pourquoi pas ? Tout est possible, nous sommes dans les commentaires. Mais restez correct. Restez correct, n'insultez personne. Le meilleur, l'histoire la plus drôle, la plus piquante, c'est moi le juge. C'est moi qui vais décider. Ben oui, je fais ce que je veux. C'est ma chaîne, c'est mon interview, donc c'est mon jeu concours. Donc après, si je veux, je le garde, ce livre aussi. Ça peut arriver. Si vous allez m'écrire des histoires de merde, personne ne gagnera ce cadeau. Donc, je vais choisir le meilleur et je vais lui poster. Je vais envoyer ce magnifique livre de 130 et quelques pages sur le Japon en prolongation de tout ce que vous avez entendu et vu jusqu'à présent. Et par la même occasion, je profite aussi pour vous poser une question à tous ceux qui passeront par là. Sachez qu'initialement, l'enregistrement de cette interview a pris quatre heures. Donc, vous imaginez bien que je n'ai pas tout inclus dans la version que vous venez de regarder. Il se trouve qu'il y a au moins deux sujets que je n'ai pas inclus, qui sont, on va dire, relativement complexes, socialement parlant, qui peut-être n'intéresseraient pas forcément tout le monde. Donc, je voulais connaître votre avis. Est-ce que vous voulez, et ça, pour le coup, pareil, vous écrivez dans les commentaires, naturellement, est-ce que vous voulez que je continue le montage, que je ressorte dans une vidéo à part les réponses d'Etienne à ces questions ? Donc là, pour le coup, les questions seront sur les robots au Japon et pourquoi, finalement, c'est la nation qui est presque, on peut dire, la plus robotisée sur Terre et pourquoi les Japonais ont autant d'attrait, et ils étaient parmi les premiers sur la planète, à construire les humanoïdes, voilà, c'est-à-dire les robots qui ont une apparence humaine. Donc ça, c'était le premier sujet qu'on a traité et qui est finalement resté en off. J'ai pris la décision de le couper puisque, déjà, la longueur de cette vidéo, comme vous pouvez le voir, est assez longue pour les formats Interview YouTube et surtout sur ma chaîne, c'est la première fois que je fais aussi longue. Et le deuxième sujet que j'ai coupé, c'était les otakus. Ça, c'est un phénomène de société typiquement japonais. Ce sont des adolescents qui vivent complètement enfermés, dont l'imaginaire est construit sur la base des BD japonaises qu'ils achètent et qu'ils bouffent pratiquement de manière boulimique. Il y a plusieurs millions d'ados au Japon qui vivent de cette manière-là et le phénomène a commencé à peu près à l'époque où Étienne Barral est arrivé au Japon, c'est-à-dire à la fin des années 80. Donc il connaît très, d'autant plus que lui-même, en fait, à l'époque, il était presque encore ado lorsqu'il est arrivé là-bas. Donc il connaît assez bien le phénomène, il peut l'expliquer assez bien. Simplement, je n'étais pas sûr que finalement, ce sujet puisse intéresser plus de monde que moi seul. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous voulez entendre les réponses, si vous voulez la même forme d'interview sur ces deux sujets qui ont pris une heure, voire même peut-être plus. Ça, c'est dans la version non montée. Peut-être qu'au montage, ça sera un petit peu plus court, mais en tout cas, pas beaucoup. Donc c'est encore minimum une heure rien que sur ces deux sujets-là. Vous mettez au clair ça dans les commentaires et on décidera de cette manière-là ensemble si ça vaut la peine ou pas que je passe encore du temps à faire ce montage. Donc donne-moi les gâteaux et au revoir. Ok, merci Etienne pour cette longue interview, mais qui personnellement, j'ai trouvé fort intéressante.